... J'ai dit dans l'introduction de ce chapitre qu'il y a toute une typologie de structures organisationnelles suivant un certain nombre de variables. Une structure peut être, peut ou ne pas être adaptée ou adaptable à un environnement, à un contexte particulier. Donc, il y a toute une typologie. Et c'est un nombre de 6, 5 ou 6. Donc, on va voir tout d'abord, dans un premier point, la structure hiérarchique. La structure hiérarchique. Et je ferai le parallèle entre les structures qui existent et les principes de l'organisation. Cette structure hiérarchique, ou bien ce schéma de l'organisation, revient à Fayol. Donc, Fayol, c'est le fondateur de cette structure hiérarchique. Il repose sur le principe de l'unité de commandement. On a vu ce principe-là, qui veut qu'un individu ne doit recevoir des autres que d'un seul chef. Chacun des exécutants ne connaît qu'un seul chef. Aucune autorité, d'après Fayol, n'est possible si ce principe n'est pas respecté. Donc, l'unité de commandement. Il repose sur ce principe-là. Il repose aussi sur le principe de l'hierarchie. Chaque personne doit connaître sa position dans l'hierarchie de l'entreprise. Donc, chaque individu est responsable de tous ceux qui sont placés au-dessous de lui. Chaque chef de service, par exemple, n'est responsable que de ce qui se passe dans son service. Il n'a d'autorité que dans son domaine, que dans son service. Les ordres et les informations suivent la ligne hiérarchique. C'est pour ça qu'on appelle cette structure une structure hiérarchique. Donc, les ordres et les informations suivent la ligne hiérarchique en respectant le principe de l'unité de commandement. Il s'agit de la série du chef qui va de l'autorité supérieure aux agents inférieurs. C'est la voie, si vous voulez, de la transmission des ordres. Donc, c'est la ligne hiérarchique. Donc, là, c'est la première structure. Et l'exemple le plus important qui montre un peu cette structure organisationnelle, c'est l'armée. Donc, l'armée, l'église aussi. Mais l'armée, c'est un peu en rapport avec le contexte de Fayol. Donc, il y a une stratification, si vous voulez, des gens au sein de cette organisation qui montre un peu la hiérarchie et le respect des principes de l'unité de commandement. Donc, il y a un général, tout d'abord, il y a des généraux d'armée, de division, de brigades qui donnent les ordres aux capitains, aux lieutenants, aux sous-lieutenants. Et ce sous-lieutenant donne aussi l'ordre à l'aspirant et ainsi de suite, jusqu'au caporal, jusqu'au dernier soldat. Donc, le soldat, par exemple, à la base de l'échelle-là, ne reçoit d'ordre et ne reçoit de commandement que de son caporal. Celui-là ne reçoit d'ordre que de son supérieur. Et ainsi de suite, on remonte dans l'échelle de cette organisation. Bien évidemment, cette organisation a été adaptée à un certain environnement, ça c'est sûr, mais quand même, il a des avantages. Il est simple et clair dans la définition des responsabilités. Donc, chaque membre de cette organisation sait devant qui il doit répondre. il garantit la discipline. Donc, là, c'est un concept aussi de Fayol qui, lui aussi, découle d'un certain contexte grâce au principe de l'unité de commandement. Mais son principal inconvénient, du moins dans le cas de l'entreprise, il réside dans le problème de la circulation de l'information. Donc, l'information circule de manière très lente. parfois, il risque de dévier et le blocage de dévier de sens, bien sûr, et le blocage du développement des initiatives. C'est une organisation qui ne permet pas l'épargnement des initiatives personnelles. Il développe un esprit de routine, donc, qui n'est pas parfois bénéfique pour la réaction rapide au changement de l'environnement. Donc, l'organisation, la structure hiérarchique, il y a un directeur général, il y a des niveaux. Donc, les directeurs spécialisés, comme vous le voyez sur le schéma, directeurs techniques, directeurs commerciaux, directeurs administratifs. Il y a un troisième niveau où il y a les sous-directions, donc là, les cadres responsables, là, c'est la ligne hiérarchique. Par la suite, un quatrième niveau, il y a les chefs de service, les contre-maîtres, et en bas de cette échelle, il y a les exécutants. Donc, l'information, il suit la ligne hiérarchique. Ça, c'est pour la première forme structurelle, c'est la hiérarchie, ou la structure hiérarchique. La deuxième forme structurelle, c'est la structure fonctionnelle. Donc, si la structure hiérarchique a été prônée par Fayol, la structure fonctionnelle a été préconisée par Taylor. Donc, elle repose, elle aussi, sur les principes du taylorisme, notamment, le découpage de l'entreprise par domaine de compétences. Rappelez-vous que taylor a été, avait une hantise pour la séparation entre tout ce qui est travail de conception et travail d'exécution. Là, on va le retrouver justement dans sa forme structurelle préférée, c'est la structure fonctionnelle. Donc, elle repose sur un découpage de l'entreprise par domaine de compétences, donc, fonction de production, fonction commerciale, fonction financière, de gestion. Sachons bien maintenant qu'une fonction, c'est un ensemble de tâches, donc des compétences particulières. L'autorité est divisée en fonctions relatives à des spécialités précises, donc, les gens de la fonction de production à part, les gens de la fonction financière à part, etc. Il n'y a pas d'unité de commandement et là, c'est un point de divergence entre taylor et Fayol et aussi un point de divergence de différenciation, si vous voulez, entre la structure fonctionnelle et la structure hiérarchique. Donc, la structure hiérarchique, le principe de base c'est l'unité de commandement, la structure fonctionnelle, elle se base sur la spécialisation par domaine de compétences où il n'y a pas d'unité de commandement. Ça veut dire que le commandement est assuré par plusieurs contre-maîtres fonctionnels qui ne laissent aucune initiative aux ouvriers, donc, tout exécutant dépend de plusieurs chefs, chacun n'ayant autorité, bien entendu, que dans le domaine de sa compétence comme on le remarque sur le schéma suivant. Donc, vous voyez, par exemple, les contre-maîtres en bas de ce schéma-là reçoivent, le contre-maître A, par exemple, de l'atelier A, reçoit des ordres de service d'entretien, de service de méthode, de service de sécurité, etc. Donc là, il n'y a pas l'unité de commandement, ce qui risque ce qui pose effectivement des problèmes de coordination et de constituer des sources de conflits entre les différentes autorités. Mais quand même, cette structure fonctionnelle a des avantages. Elle permet tout d'abord la spécialisation des personnels, donc on a un personnel qui est spécialisé dans son domaine, et elle permet aussi le regroupement des compétences. Donc on a des compétences regroupées. Les inconvénients, bien entendu, il y a ce risque des conflits engendrés par la multiplicité des commandements. Donc là, le contre-maître reçoit des ordres de plusieurs services, donc il ne sait plus comment coordonner entre eux et ça a des effets plus ou moins dangereux sur la marche de l'activité au sein de ces structures. Maintenant, pour une troisième structure, on parle de la structure hiérarchico-fonctionnelle, ce qu'on appelle le staff online. C'est quoi ce staff online ? Cette structure-là, elle essaie de combiner un peu entre les deux précédentes. La structure fonctionnelle qui privilégie la spécialisation et la structure hiérarchique qui privilégie l'unité de commandement. à cette structure hiérarchico-fonctionnelle repose sur le principe d'unicité de commandement, donc c'est la ligne hiérarchique, et recours à des organes de conseil composés de spécialistes, staff. Donc, l'IMC, la ligne hiérarchique, et staff, ce sont des directeurs fonctionnels qui ne donnent pas d'ordre, qui sont attachés aux chefs hiérarchiques, donc ils sont des fonctionnels, ils donnent des conseils, on a vu ça, dans le premier point sur la différence entre opérationnel et fonctionnel. Donc, ils donnent des conseils dans des domaines précis. L'IERG, elle, line, ils décident. Donc, ils prennent des décisions. Les responsables fonctionnels aident, quant à eux, à cette décision. Donc, dans cette structure hiérarchico-fonctionnelle, l'autorité est partagée entre les chefs opérationnels qui, eux, agissent. Donc, agissent sur des activités directement productives ou commerciales et prennent des décisions. Et l'autorité aussi, chez les chefs fonctionnels qui, eux, conseillent, ce sont des activités de soutien. On peut parler, par exemple, des services personnels, DRH, l'informatique, le marketing. Là, ce sont des chefs fonctionnels qui ont leur part de l'autorité dans cette structure hiérarchico-fonctionnelle. Donc, l'avantage, il est clair. Il combine un peu les avantages des deux. Mais son principal inconvénient réside dans les conflits de pouvoir entre opérationnels et fonctionnels. On va voir dans le schéma que la direction générale, elle est assistée dans ces structures-là par des conseillers en études économiques, des conseillers juridiques, des conseillers informatiques. La direction technique, là, il y a un bureau d'études, donc c'est un niveau fonctionnel. Direction commerciale, là, il y a des études de marché, donc c'est un niveau fonctionnel. Direction administrative, donc là, un conseiller financier, etc. Là, c'est un exemple qui montre un peu l'imbrication, si vous voulez, de la structure fonctionnelle et de la structure éarchique dans la structure staff-and-gain. Deuxième type de structure organisationnelle, c'est la structure divisionnelle. C'est une structure par division. Bon, cette structure repose sur le principe de la décentralisation du pouvoir et des décisions. donc là, on est dans une structure plus ou moins décentralisée parce que j'ai dit question de centralisation, décentralisation, c'est juste une question de tendance. Donc là, c'est une structure qui donne beaucoup plus l'importance à la décentralisation du pouvoir et des décisions. Dans cette structure, l'activité, elle est divisée en sous-ensemble, suivant un critère qui peut être soit le marché, soit les produits, soit l'activité. Donc, on va dire, voilà, cette activité va être prise en charge par cette division. L'autre activité va être prise en charge par division. Donc, les sous-ensembles, en fait, sont appelés des divisions. Chaque division correspond, en réalité, à une entreprise monoproduite. Pensez, par exemple, à une entreprise qui est diversifiée, donc, ils fabriquent en même temps plusieurs produits et chaque produit va être pris en charge par une entreprise à part, au sein de la même organisation. Donc, cette division va travailler un seul produit comme étant une division tout à fait indépendante. Donc, et là, il existe une décentralisation des pouvoirs, une décentralisation des décisions. Donc, là, c'est la structure divisionnelle. ces structures, ces divisions-là, ces entreprises monoproduites au sein de la structure divisionnelle sont généralement structurées, organisées selon un schéma fonctionnel. Donc, des entreprises fonctionnelles au sein des structures divisionnelles. la direction générale dans ce cas-là élabore la stratégie d'ensemble pour toutes les divisions, décide de l'allocation des ressources entre elles et contrôle leur performance. Les services fonctionnels chaque division a ces services fonctionnels ou bien les services d'état-major qui sont rattachés à chaque division et donnent et fournissent des prestations communes, services juridiques de planification, etc. Voyons maintenant le schéma. Il y a la direction générale, division 1, division 2, division 3. donc il y a chaque division a son service achat, service technique, fabrication, marketing, etc. Donc là, ce sont des services fonctionnels qui aident cette division, cette entreprise à réaliser ses objectifs. Là, on ne sait pas cette division sur quelle base on peut la retenir. Est-ce qu'une division par produit, par géographique ou par activité mais en tout cas l'architecture est la même. Les avantages de cette structure divisionnelle résident dans le fait que la direction générale se libère des activités opérationnelles et se concentre sur les activités stratégiques. Les divisions ont une certaine autonomie, donc une culture commune du produit se développe à leur sein. réalisent une meilleure coordination, etc. Et on est devant des responsables qui s'occupent de toute la vie d'un produit seul, s'il s'agit des cas de la division sur la base du produit. Cette structure divisionnelle a aussi un autre avantage très important, c'est qu'elle aide à la mise en place de stratégie de diversification. Donc, les entreprises les plus diversifiées adoptent généralement cette forme d'organisation. Et là, quand même, un certain nombre d'inconvénients. C'est une structure tout d'abord qui est coûteuse à mettre en place, multiplication de services fonctionnaires, etc., comptabilité, marketing, etc., ce qui risque quelque part de pénaliser la recherche des économies d'échelle. Donc, il y a une certaine dispersion des ressources. Il y a aussi un inconvénient qui consiste en des conflits insistants entre parfois des logiques différentes. Donc, la même entreprise, mais avec des logiques qui risquent d'être différentes. Alors, la dernière structure, c'est la structure matricienne. là aussi, c'est une structure plus ou moins récente. C'est une combinaison entre une structure fonctionnelle et une structure divisionnelle. Donc, on a vu que la structure divisionnelle, c'est la combinaison entre structure hiérarchique et structure fonctionnelle. Là, dans la structure matricielle, c'est une combinaison entre une structure fonctionnelle et une structure divisionnelle. Donc, deux logiques. Il y a une logique fonctionnelle et il y a une logique divisionnelle. La logique fonctionnelle est recherchée essentiellement pour préserver le potentiel des ressources. Donc on a vu que la structure divisionnelle, il y a un peu cette dispersion des ressources. Donc la structure matricielle cherche à préserver ces ressources-là qui restent centralisées. Donc on est dans la logique fonctionnelle. Et il recourt à une logique divisionnelle pour développer des compétences spécialisées et conduire des projets complexes, nécessitant de multiples collaborateurs spécialisés. Donc il combine un peu entre le découpage par fonction et par division. Chaque individu dans cette structure-là a deux supérieurs, donc deux chefs qui commandent. Donc il n'y a pas déjà l'unicité de commandement. dans cette structure. Un chef de projet évoluant en fonction des besoins et un supérieur permanent. Donc le supérieur, c'est un supérieur fonctionnel, il est toujours là, mais le chef de projet, il risque, selon les circonstances, selon les projets, de changer. Donc cette structure matricielle est axée sur l'idée de groupes de projets. Pensez par exemple à une entreprise qui cherche à développer un nouveau produit, une voiture par exemple. Donc elle constitue autour de ce projet-là une équipe de projets, et elle adopte une structure matricielle. Donc nous avons le schéma là, il y a la direction générale, il y a département marketing, département production, département personnel, département financier. Et verticalement, il y a le chef de produit A, chef de produit B, chef de produit C. Et voilà la case, la première case par exemple, il y a un département marketing, là c'est fonctionnel, et il y a un chef de produit, là c'est divisionnel. Donc les avantages de cette structure-là, ils combinent les avantages des structures fonctionnelles et divisionnelles, bien adaptées à une gestion par produit ou par marché, favorisent l'innovation, ils suppriment, si vous voulez, il y a une suppression des crésoins internes, etc. Et tout ça, c'est apte à un environnement de travail créatif pour innover, pour développer de nouveaux produits. Mais quand même, il comporte un certain nombre d'inconvénients, donc il pose des problèmes de coordination, c'est clair. Dualité de commandement, donc là, il remet en cause un peu ce principe de l'unité de commandement. risque de conflit, donc entre les chefs de projet, les chefs divisionnels et les chefs fonctionnels, coût élevé, donc, mais, ce qu'on peut dire, c'est que ces inconvénients-là peuvent être rapidement dépassés, parce que c'est une organisation qui se fait chaque fois qu'il y a un projet, donc, qu'il a une durée de vie limitée. Si on veut maintenant résumer les avantages et les inconvénients des différentes structures, on peut se référer à ce tableau synthétique, et voir un peu, vous avez le type d'organisation, le mode d'organisation, ses avantages et ses inconvénients, et, par exemple, pour le mode d'organisation de la structure hiérarchique, c'est l'unité de commandement, ses avantages, il est simple et clair dans la définition de responsabilité, ses inconvénients, c'est la circulation de l'information et le blocage des initiatives, et il développe un esprit de rôtier. Pour la structure fonctionnelle, le mode d'organisation, c'est la spécialisation par fonction, ses avantages, un organigramme simplifié et clair, des ressources concentrées, possibilité de la recherche d'économie d'échelle, responsabilité unique de chacun du membre. Les inconvénients d'une structure fonctionnelle, c'est une forte centralisation, donc une faible communication transversale. Structure rigide et donc lente à réagir, mode de communication très lourd. La structure divisionnelle, elle a comme mode d'organisation, soit par produit, soit par marché, soit par zone géographique, soit par activité. Ses avantages, c'est une structure qui est décentralisée, il y a dans cette structure un recentrage sur les activités précises et qui est une structure adaptable, donc il est flexible. Ses inconvénients, donc il y a dispersion des ressources, c'est une structure qui est coûteuse, elle ne fait pas attention à des économies d'échelle, donc là il y a un problème de perdition des ressources, ou dispersion des ressources, et il y a une faible spécialisation. Concernant la structure matricielle, son mode d'organisation se base sur la séparation entre les tâches opérationnelles et la gestion des produits. son avantage, c'est la mise en commun des ressources affectées en Suisse selon les projets, gestion souple des ressources disponibles, ses inconvénients, c'est la dualité de commandement, les problèmes de coordination, et le coût de l'organisation, c'est aussi une organisation qui est coûteuse. Donc en conclusion à ce chapitre, je peux dire que chaque entreprise est amenée souvent à se poser la question suivante, quel type de structure à choisir ? Le choix d'une structure est influencé par plusieurs variables, donc il y a tout d'abord le secteur d'activité, les entreprises qui travaillent dans un même secteur d'activité adoptent souvent des structures très proches, c'est un phénomène qui est connu. Le système technologique, donc il modifie la nature des tâches et le degré hiérarchique. La taille de l'entreprise aussi, plus le nombre de salariés augmente, plus la structure devient complexe. L'environnement, moins l'environnement, est stable, moins les structures hiérarchiques sont adaptées. Il y a aussi un autre facteur qui entre en ligne de compte pour le choix d'une ou de l'autre structure organisationnelle, c'est la stratégie. Donc il y a des auteurs importants, il y a des contributions théoriques très importantes qui montrent un peu ce lien entre la structure et la stratégie. Est-ce que la stratégie de l'entreprise induit une structure ou bien est-ce que la structure de l'entreprise induit une stratégie ? Ce qu'on peut dire là, c'est que les choix stratégiques influent bien entendu sur la structure qui elle-même influe sur les choix stratégiques. Donc c'est en fait un débat qui est toujours ouvert. C'est un peu la poule et l'oeuf. Ça, je ne sais pas qui détermine qui. Mais généralement, il y a une influence mutuelle entre les deux. Finalement, ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas une structure meilleure qu'une autre, mais il y a une structure optimale. Il n'y a pas de structure... Il faut chercher justement la structure optimale, une structure qui soit satisfaisante à un moment donné, dans un contexte donné et pour une entreprise donnée. Généralement, une entreprise nouvelle adopte un style centralisé. C'est le patron qui a la limite. Il fait tout. Donc il paye, il fait ses achats, il traite avec ses fournisseurs, il traite avec la banque, il paye les salariés. Donc il centralise toute l'information. Au fur et à mesure du développement de son entreprise, se développe une stratégie, se développe une vision, se développe une manière de diriger. Donc il a tendance à décentraliser, et à adopter d'autres formes. Donc c'est la structure, finalement, c'est un outil qui permet à l'entreprise de réaliser ses objectifs. Cet outil, donc, il est utilisé selon les situations, selon les contextes et selon l'environnement et le contexte général de l'entreprise. de l'entreprise. Merci. Merci.